j'espère que tu l'as bien très très bien bon alors nous allons voir les messages qu'on envoie tout simplement pour toi je suis pas très bien calé allez on oups bon ainsi alors j'ai deux cartes qui ont sauté la première je te la montre voilà je te montre la deuxième voilà sinon ça ça perturbe mes cartes sont pas droites alors là j'ai deux cas cas numéro un toutes les femmes principalement ben qui sont seuls 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 ils veulent dire quand ils veulent quand ils te disent que tu es seul c'est que ben tu n'as personne dans ta vie non dans ta vie ni dans ta vie sentimentale voilà tu tu n'as personne chez toi voilà ni 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 personne à qui parler en amour voilà ben c'est à dire que tu n'as aucun prétendant rien qui essaye avec toi rien rien de rien c'est à dire que c'est toutes les femmes qui ben celles qu'on ne voit jamais jamais celles qu'on je ne sais pas celles que que les hommes ne ne draguent jamais non jamais il y en a ah ben il y en a ben c'est à dire qu'il y a des femmes qui bon que ben alors déjà il faut bien savoir il y en a par exemple ici il y en a elles sont sur des sites de rencontre aucun homme rien il y en a et alors j'ai deux choses celles qui sont sur des sites spécialisés à la rencontre jamais non après j'en ai d'autres qui qui ne veulent pas aller sur ces sites là donc ben elles sont ailleurs sur des sites qui à première vue n'ont pas été créés pour ça et ben non plus il y en a non ben c'est à dire à croire que ces femmes là sont invisibles ah invisibles c'est à dire que les hommes je ne sais pas les hommes ne sont pas intéressés par par elle donc le mystère reste entier et il y en a énormément je dis bien énormément qui sont dans ces cas d'incompréhension totale totale où aucun homme je ne suis pas bien mais vraiment je ne sais pas pourquoi et pourtant il est pareil mon siège c'est à dire que ben on les drague jamais nulle part nulle part et donc parce que je vous explique mes guides me disent la drague ah ben c'est partout même dans la vraie vie on ne les drague pas jamais donc on ne les drague pas pour celles qui sont sur les sites pour celles qui ne veulent pas y aller et qui sont sur des sites qui ne sont pas créés pour ça maintenant les gens ils draguent partout eh ben on ne les drague pas non plus et dans la vraie vie non plus et celles-là elles doivent se dire mais j'ai quoi mais on a quoi pourquoi pourquoi ah ben non non et écoutez tout simplement ça va être dur ce que je vous dis ça ne va pas être facile à encaisser je préfère vous le dire c'est tout simplement que ce n'est pas votre heure non non ce n'est pas encore votre heure non de rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie pour les lesbiennes tout simplement ah vous allez me dire ouais mais c'est quand notre heure ah ben je ne sais pas je suis désolé non non ce n'est pas votre heure pas encore mais ça viendra quand je ne sais pas voilà et à côté de ça vous allez constater des couples qui vont se former des couples qui vont se former ou des couples qui se forment et vous ben non voilà et selon combien ça fait je dirais plus quand ça commence à faire je ne sais pas on me dit 6 mois 1 an et même davantage bien vous baissez les bras vous baissez les bras complètement en vous disant c'est bon c'est pas la peine moi l'amour m'a oublié Cupidon c'est des conneries mais non non c'est pas ça c'est juste que c'est pas encore ton heure de rencontrer la femme l'homme de ta vie ou la femme de ta vie pour des lesbiennes ouais désolé mais il y a des hommes aussi mais si il y a des hommes comme ça il y a des hommes aussi partout dans le monde qui ils cherchent ah si ils cherchent ils cherchent soit la femme de leur vie ou le mec de leur vie mais ah non ça ne marche jamais pourquoi ben tout simplement tout simplement c'est que les mecs les nanas qui draguent ne sont pas faites pour ces mecs là et ben quand c'est des mecs aussi gays les mecs par exemple qui draguent ne sont pas faits pour eux non non bon après on me parle des nanas qui sont contre le fait de draguer d'aller à la chasse à la chasse à quoi ben il y a des nanas qui sont contre aller à la chasse à la chasse à quoi ben à la chasse aux mecs ou à la chasse aux nanas pour les lesbiennes mais si il y en a et à contrario ben il y en a ben il y a des nanas elles partent à la chasse à la chasse aux mecs ou à la chasse aux nanas mais si un peu comme les mecs c'est fait voilà mais ben pour les nanas par exemple qui partent à la chasse à la chasse aux mecs ou aux nanas et bien ça marchait non ça marchait jamais non mais on me dit que ça ne marche pas pas plus que ben les mecs qui partent à la chasse à la chasse aux nanas ou alors à la chasse non on chasse aux mecs non alors les guides vous disent plus tu partiras à la chasse à la chasse aux mecs ou à la chasse aux nanas et moins tu rencontres tu rencontreras le mec ou la nana qui te correspond ben chercher ben continuer à chercher les mecs ou les nanas de votre vie ben allez-y mais c'est pas parce que tu cherches le mec ou la nana de ta vie que tu vas trouver ah ben non le mec ou la nana de ta vie non non désolé ah ben écoutez comme il y a tous les jours il y a des hommes on me dit comme des femmes parce qu'il y a des femmes qui chassent c'est combien il y a d'hommes et de femmes qui chassent et qui cherchent désespérément l'homme ou la femme qui leur correspond ben ça ne marche non ça ne marche jamais ouais alors vous allez me dire ah ouais les bons on fait comment ben c'est quelque chose je sais pas qui te tombe comme ça un jour mais quand c'est soit un homme ben un homme ou une femme parce qu'il y a des nanas qui partent à la à la chasse aux mecs aux nanas et les mecs aussi et un jour au moment où vraiment tu t'y attends plus mais vraiment ben c'est-à-dire où tu te dis allez c'est bon je laisse écouter mon tour mon tour à tous les autres mecs et à toutes les autres femmes c'est seulement là que ah ben le vrai amour arrive dans ta vie mais vraiment quand tu ne cherches plus que tu n'attends plus rien de l'amour tout simplement et au moment mais attention parce qu'il y en a ils disent non mais moi j'ai abandonné je me recherche je ne cherche plus nulle part non moi je ne parle non bon écoutez je vous dis que le vrai amour arrive quand réellement et c'est un truc de fou mais le vrai amour arrive vraiment quand tu t'y attends plus du tout plus du tout écoutez et que tu te dis moi allez c'est bon je ne parle plus à aucun homme aucun homme ou aucune femme écoutez mais attention que réellement tu te dis tu ne veux plus vraiment vraiment tu vois ouais que réellement ah ben tu es ah ben tu es en amour vraiment à bout à bout ah ben à bout de quoi à bout des mères et à bout des nanas ah et que vous soyez gai ou hétéro mais vraiment hein c'est vraiment eh ben qui n'attend de plus rien de l'amour tous ceux et celles qui eh ben ben écoutez je ne sais pas comment ils pourraient vous l'expliquer c'est quand vraiment tu n'attends plus rien de l'amour mais vraiment il y en a plein qui s'est arrivé bah c'est à dire soit eh ben qui ne voulaient plus eh ben faire de rencontres à tous les mecs et toutes les nanas qui écoutez qui se disaient moi c'est fini moi écoutez je vous dis que les guides me disent que à toutes les femmes à tous les hommes qui réellement se disent moi c'est bon je j'en ai fait le tour homme femme je je prends la décision mais je rigole pas les guides non plus ils sont très sérieux je prends la décision à partir d'aujourd'hui consciemment de de ne plus rien attendre de l'amour écoutez je vous dis que tous les mecs et toutes les nanas quant au plus profond de leur âme de leur cœur vraiment vraiment hein sont convaincus écoutez bien qui ne rencontreront plus jamais hein le grand amour ça arrive ah bah écoutez ouais mais c'est vraiment vraiment ah je rigole pas ceux et celles qui n'attendent plus rien de l'amour plus rien et qui bah ne parlent plus à aucun mec ni à aucune nana qui sont inscrits nulle part sur des sites et même sur les sites qui ne sont pas faits pour ça bah qui il n'y a plus rien ah bah écoutez je vous le dis il me le dit bah c'est à dire en soit quand tu t'en fous complètement ah bah que tu tu veux plus rien tout simplement en tout cas pour énormément d'entre vous c'est à dire que toutes les femmes qui qui ne veulent plus écoutez communiquer ni avec des hommes ni avec les femmes et pour les mecs c'est la même chose au moment où vraiment tu en as vraiment plein le cul excusez-moi l'expression et que vraiment tu te dis moi ah non moi on m'y reprendra plus ah non moi vraiment je veux écoutez bien finir célibataire et je ne veux plus jamais retomber amoureux ou amoureuse c'est fini ça ne m'arrivera plus jamais et bien là mais je ne rigole pas là tu vas faire la connaissance du mec ou de la nana avec qui tu feras ta vie ouais mais ouais mais il y en a ils disent ça mais il y en a c'est pas vrai et je vous le dis parce que moi les guides me le disent quand réellement tu n'attends plus rien et bien de qui que ce soit ni d'homme ni de femme en amour mais vraiment et bien là il va te tomber le mec ou la nana avec qui tu vas faire ta vie c'est ouais mais bon il y en a ils disent non mais moi moi j'attends plus rien depuis un moment mais il y en a c'est pas vrai non il y en a c'est pas vrai il y en a ils se mentent à eux-mêmes écoutez est-ce que vous savez là-haut ils savent tout hein ben c'est-à-dire qu'ils savent ce que toute femme dans le monde entier et tout homme dans le monde entier si réellement vous attendez encore quelque chose fondamentalement hein d'un homme ou d'une femme en amour mais s'ils le savent vous rigolez ou quoi ah ben vous savez que tout ce qui est divin hein ils savent tout de nous hein ah là là ah c'est trop facile pour eux ils savent toutes nos pensées secrètes toutes ah là là même les plus petites pensées de toute femme ou homme ah ben ils les savent toutes vos pensées et même si vous ne parlez pas à voix haute mesdames et messieurs tout ce qui est divin ils connaissent toutes vos moindres pensées que ça soit j'attends l'amour ou pas réellement mais si ils savent tout de nous hein ah ben ça et ils savent les vrais ben qui n'attendent plus l'amour plus rien et ah ben c'est ils savent et au moment vraiment mais alors vraiment non mais moi mais vraiment hein je vous jure ils vous envoient ouais mais bon ils vous envoient l'homme ou la femme de ta vie hein avec qui hein ben tu 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 commenceras à parler que tu pourras plus t'arrêter non et même si tu le veux pas c'est bien même si tu te dis non vas-y 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 oh là là encore une couillon ou encore une couillon ah ben ça sera plus fort que vous hein mais vous rigolez et vous pourrez pas vous empêcher hein de discuter ensemble et même si tu dis non mais vas-y attends fais voir bah alors il y en a ils ont des photos il y en a ils en ont pas hein mais hein mais tu pourras pas résister à l'appel de quoi à l'appel de de la femme qui est réellement fait pour toi ou à l'appel de l'homme qui est réellement fait pour toi et vous pourrez faire ce que vous voulez hein ben c'est-à-dire combattre le ce ben c'est un peu ben je vais vous vous raconter un truc vous allez comprendre l'appel de la sirène bah écoutez c'est bon vous connaissez pas les marais ces mythes où tout homme quand il voyait une sirène il ne pouvait pas rester à l'appel des sirènes bon alors évidemment c'est-à-dire que tu ne peux pas ben tu pourras pas résister à cette femme et toi la femme tu ne pourras pas résister à cet homme vous avez comme pour les hétéros mais pour les gays c'est pareil et tu pourras faire ce que tu veux te dire non elle ne m'aura pas si elle t'aura même si tu tu te dis des mecs qui disent non 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 c'est fini pour moi la vie la vie sous le même toit oui la vie à deux sous le même toit mariage non 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 moi c'est bon j'en ai fait le tour en tant qu'homme en tant que femme eh ben tu ne pourras pas c'est c'est plus fort que toi eh ouais et tu seras attiré par cette femme par cet homme eh ben tous les deux et tu pourras faire ce que tu veux avec tes cheveux hein ouais que tu en aies très court ou que tu sois chauve ou alors que tu aies les cheveux courts en tant que femme ou un carré ou les cheveux longs eh ben vous ne pourrez pas résister ça sera plus fort que vous un truc je te dirais putain un truc que tu n'auras jamais ressenti un truc que vous n'aurez jamais ressenti vous défame pour ces hommes là et ces hommes pour vous et pour les gays eh ben c'est pareil et vous pourrez faire ce que vous voulez les mecs pourront résister à l'appel des sirènes ou quand c'est les nanas qui disent nanana eh ben vous pourrez faire ce que vous voulez vous finirez ensemble bras dessous bras dessous dessus et pour les gays eh ben ils me disent que c'est la même chose et vous savez quand t'as t'en a le voilà je vais pas dire le mot quand t'en a marre des déceptions avec des femmes ou que t'en a marre des déceptions avec des hommes quand t'es une lesbienne et que t'en a marre de déceptions avec des lesbiennes ou les homos eh ben à un moment donné ils disent basta cause c'est fini pour moi j'en ai marre et là mais vraiment ils vont t'envoyer c'est bien je rigole pas eh ben ils vont vous faire eh ben percuter et vous allez vous rencontrer alors il y a ceux et celles à qui ça arrive sur les réseaux sociaux et ceux dans la vraie vie mais si ah ben tu pourras faire ce que tu veux hein vous allez finir en couple hein ah oui non mais très sérieux ah si maritalement si j'en vois énormément et il y a pas de hasard le hasard n'existe pas sauf pour les prétaires à terre oh bah tiens le hasard fait bien les choses ce n'est jamais du hasard et comment dire en tant que femme tu vas te dire putain il est pas comme les autres ce gars il a un truc vachement différent et c'est vrai ou ça sera vrai parce que y'en a vous vous connaissez déjà d'autres vous connaissez pas encore mais dans la finalité les amis ça sera pareil et vous les nanas hétéros vous direz putain il est pas comme les autres et ça sera vrai c'est le mec de ta vie et les mecs et ben si parce que pensez-moi ça fait deux dirons putain elle est pas comme les autres nanas parce que c'est vrai et ouais et ben vous les nanas vous allez les trouver très différents quelque chose qui vous ben écoutez qui vous fera toujours revenir vers le mec mais si et les mecs aussi ben vous voulez que je vous dise ben c'est l'homme de ta vie l'homme de ta vie et elle elle est la femme de ta vie mais si mais si et celle que tu as toujours rêvée celle que tu as toujours attendue ben depuis ton adolescence voyons messieurs messieurs ben elle est la nana que depuis ton éveil sexuel tu as toujours rêvée c'est elle la femme de ta vie et vous les demoiselles l'homme ben l'homme que tu connais pour certaines vous connaissez c'est l'homme de ta vie mais si celui que tu tu as toujours rêvé c'est lui eh ouais enfin c'est vous c'est toi et lui eh ouais et pour les gays les lesbiennes et les hommes homos c'est pareil il y en a vous les connaissez déjà si ah ben écoute moi je vous le dis parce que mes guides me le disent ok et ben il y en a un des deux qui fait de la résistance résiste prouve que tu existes tu vois le genre non 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 ah non 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 elle ne elle ne elle ne mourra pas non elle n'y arrive non elle n'arrivera pas je sais ce qu'elle veut je sais tout ce qu'elle veut de moi ben ton mec ton mec avec qui tu vis pas non non mais c'est gros comme une maison putain c'est gros comme une bannière et lui c'est exactement ce que tu veux de lui mais ce qui est dingue c'est que un il veut en vérité la même chose que toi c'est mais le mec dont je te parle parce qu'il y a deux choses comprenez mesdames et messieurs il y a les hétéros et les gays mais c'est pareil donc là je vois une nana ok mais en vérité c'est pas une nana mais bon allez pour te faire plaisir on va dire toi et ton autre mais moi j'ai du mal avec ça mais attendez il n'y a pas que toi dans le monde entier comme femme qui connais un homme mais bon pour te faire plaisir on va dire ton autre ton autre hein t'ignore ton autre ne te parle plus ton autre ne communique plus avec toi ton autre n'est plus là ton autre a pris la fuite hasta we go donc c'est un plaisir comme ça tu vas te dire que tu es la seule femme de la planète qui attend le retour de son beau chevalier tu vas tu vas tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que toi en écoutant la vidéo voilà mais en réalité combien de femmes dans le monde entier sont destinées à un mec qu'elles connaissent mais qui en soi ne ne veut pas lâcher la résistance un peu comme la résistance de mon frigo mais il s'accroche à la résistance du frigo non non je 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 ne lui donnerai pas ce qu'elle veut ah ben il y en a beaucoup hein ben vous voulez vivre avec et même davantage mais si alors soit vous en aviez parlé au passé et du coup oh putain c'est la fuite voilà soit ben ils l'ont compris tout seul on peut avoir les deux et depuis c'est et si tu n'existais pas dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde pourquoi tu me traites comme ça parce que j'ai besoin de toi mais si et ce qui est fou que ça soit des relations hétéro ou gays hein ben ils sont amoureux de vous ah écoutez c'est à dire que les mecs hétéros sont amoureux ben de vous ah mais si comme depuis le début ah mais si et vous aussi mais si pour les hétéros oh ben écoutez et pour les gays mais aussi et vous savez euh qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ceux qui vous fuient ah ben les gays devant leur épaule et ben ils sont en train de vous perdre tout simplement ta 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 parce que ça 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 vous donne une impression qu'ils ne vous aiment plus qu'ils ne vous aiment plus et ben à partir du premier jour où vous les avez connus où ils vous disaient combien vous comptiez à leurs yeux ah oui la parade prénuptiale mais sans 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 mariage et sans vie commune voyons voilà hein voyez de quoi je parle les amis du coup ils vous ont sorti le grain jeu le grain jeu hein le grain jeu voilà hein ça a dû ça a commencé amicalement et puis pour beaucoup d'entre vous vous êtes rapprochés très rapidement pour beaucoup pour d'autres bon ça a pu être un peu plus long mais bon en définitif les guides disent à ces mecs que bon ah ils vous ont tous hein ben fait comment on appelle ça attendez comment ils vont dire attendez attendez ça vient ça vient les messages ils vous ont tous fait la sérénade à leur manière voilà la sérénade hein voilà ben la sérénade hein voilà que vous étiez la plus belle femme au monde voilà ce genre de choses hein que oh mon dieu j'ai besoin de toi dans ma vie ou à quelque chose près voilà qu'il ne pouvait pas se passer de vous ou à quelque chose près ou encore qu'il a qu'ils avaient besoin de vous dans leur vie à quelque chose près voilà euh que euh qu'ils avaient tellement besoin de vous à leur côté ouais mais pas chez eux oh vous êtes folles vous êtes folles oh attention mais pas chez eux oh pour énormément d'entre vous vous avez jamais mis un pied chez ces mecs hein ou chez ces nanas et que vous soyez des hétéros ou des gays oh là là attention oh là là pas chez eux hein oh attention hein ni manger chez eux oh là là beaucoup d'entre vous hein oh ni dormir chez eux oh là là attention que vous comprenez hein vous allez rentrer dans leur intimité la plus secrète oh oh là là comme hein ben ah ben ils voulaient pas ou hein pour les nanas ou mecs qui ont eu la chance ou la malchance de les rencontrer André ah ben vous êtes désenchanté à côté les rendez-vous les rendez-vous devez se passer pour ceux qui se connaissent hein ben ni chez vous ni chez eux ah ben dans un terrain neutre neutre voilà ah voilà hein pour énormément d'entre vous que vous soyez des mecs ou des nanas bon après il se peut aussi que certaines nanas ou mecs les aient fait rentrer chez elles ou chez eux hein mais dans la grande majorité en tout cas que je vois là bof bof hein voilà mesdames et messieurs hein bien c'est que hein il n'avait aucune intention alors c'est ah ben après il faut suivre les cerveaux comme ça ils n'avaient aucune intention hein ben en soit de s'investir auprès de vous voilà ah non non aucun projet hein ben d'avenir en fait non aucun projet d'avenir de suivi alors certaines certains ou certaines aucun suivi aucun suivi ah ben vous devez voir ce que ça veut dire aucun suivi ah ben vous avez croqué la pomme avec ces mecs ou ces nanas hein ben et après le lendemain pour eux c'était déjà fini tout 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 est fini entre nous tu vois alors pour certaines hein ben ils ont eu le courage de vous le dire de vous le dire voilà peu importe la manière parce que sinon on va en avoir en 30 ans pour d'autres non non pour d'autres ils n'ont pas eu la classe et le courage de vous dire que tout 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 est fini entre nous voilà hein alors pour ceux et pour les autres abonné abonné absents voilà et ils attendaient de vous oui que ça soit vous qui les quittiez voilà hein alors c'est ben vous allez dire mais ouais mais c'est bizarre parce que tu nous dis toi et les guides que c'est les hommes ou les femmes de votre vie oui 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 mais c'est des hommes et des femmes qui ne veulent pas non ils ne veulent plus de suivi pour beaucoup pour les autres s'il y a eu un suivi c'est très difficile de dire combien de temps a duré votre suivi hein voilà mais c'est que des hommes et des femmes qui ne veulent plus répartager sur du long terme non ben non ben c'est à dire ils ne veulent plus ben ni vivre avec un homme ni vivre avec une femme et encore moins que ça soit un paxe ou même des mariages non et pourtant et pourtant non non ce sont les hommes et les femmes avec qui vous finirez votre vie c'est pour ceux qui les connaissent parce qu'il y en a comme ça d'autres vous les connaissez pas encore mais ils arriveront dans votre futur et ils vous feront exactement la même chose que ceux qui les connaissent déjà ah là là c'est par cycle les guides disent voilà et ceux qui sont en train de faire là c'est de vous dégoûter d'eux dégoûter d'eux pour ceux qui les connaissent déjà et pour ceux qui les connaissent pas ça fera la même procédure ben tout ce qu'ils sont en train de gagner que ce soit ces mecs ou ces nanas c'est que ils vous dégoûtent de plus en plus ah ben ça et pour beaucoup d'hommes et de femmes qui commencent vraiment à être de plus en plus dégoûtés d'eux ils commencent à se dire ben moi franchement il y en a qui se disent moi je ne parlerai plus jamais ni à un homme ni à une femme c'est fini je préfère finir ma vie seule seule ou toute seule que de recommencer à essayer de tenter de rencontrer une vraie relation sincère en amour tellement que vous les avez dégoûtés c'est votre faute ah ben c'est entièrement votre faute disent les morts c'est quoi votre problème en fait c'est à dire que vous draguez des hommes ou des femmes et ensuite vous leur faites ce plan là ben bravo ils vous disent les morts ah ben ils ne sont pas très très ils ne sont pas très très attendés les alors les morts déjà à ces pauvres nanas humaines sont alors attendez sont très mécontents de vous très mécontents de vous et ben quoi leurs ancêtres décédés ouais et ils disent à ces hommes et ces femmes vous avez de la chance 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 ça ne vous rappelle pas quelque chose vous avez de la chance vous avez de la chance vous avez de la chance voilà les angoisses monter vous avez de la chance ben moi ah ben si ça rappelle quelque chose ben si nous sommes en guerre nous sommes en guerre ben pour que les angoisses se montent bien nous sommes en guerre nous nous battons contre un virus invisible à l'oeil nu nous allons devoir prendre les choses en main nous vous demandons de ne plus sortir de chez vous vous rappelez de ça ben vous savez mais ça c'était pour foutre des angoisses encore plus et que vous restiez à la maison ça comme des images voyons vous savez c'est très facile de faire flipper les gens et de contrôler vos esprits c'est tellement facile et c'est ce qui nous est arrivé mais si au premier confinement voyons c'est tellement facile de faire faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire ah ben ça eh ouais bon c'est vrai que quand je parle à la télé nous sommes en guerre pas plus de phrases nous allons nous allons devoir je pourrais refaire je pense son discours voilà mais on n'est pas là pour parler de ça on est en train de parler de ce que ces mecs ou nanas vous ont fait subir mais si et ils vous ont manipulé à souhait comme des pantins ou des panchines à faire ce que vous ne vouliez pas faire et le travail qu'ils ont fait ça dépend parce que pour des nanas vous êtes un vous leur avez mangé dans la main très rapidement pour d'autres le travail a été plus difficile mais c'est c'est dégueulasse les morts alors les morts par exemple à ces pauvres nanas ouais à ces pauvres nanas parce qu'il y en a eu beaucoup après on peut parler aussi de mecs qui c'est arrivé c'est à dire qu'ils ont tout fait pour que que vous ne parliez qu'avec eux ils ont tout fait pour que vous tombiez et vous attachez à eux ok que vous les ayez rencontré physiquement ou pas et une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient de vous pour certains et bien ils vous ont traité comme si vous étiez des déchets de la société voilà et ensuite et bien ils ne vous voulaient plus ils ne vous voulaient plus et il fallait se débarrasser de vous alors bon que ce soit des mecs ou des nanas chacun l'a fait à sa manière mais bon à terme c'est pas mieux et que les défun les défun par exemple pour des femmes pour des femmes dont des mecs ou des nanas parce que je vous explique il y a les femmes hétéros ok il y a les femmes gays et bien tous les mecs qui se sont amusés avec ces femmes attention à vous les défun à toutes ces femmes vous disent tu as de la chance tu as de la chance mon gars t'as de la chance mon gars t'as de la chance mon gars t'as de la chance parce que si moi j'aurais été vivant peu importe où tu habites ben moi je t'aurais retrouvé et alors mon gars t'aurais passé un sale quart d'heure avec moi l'ancêtre de ces femmes là et une fois que j'en aurais fini avec toi tu serais revenu vers ces femmes là en leur demandant pardon et en plus tu aurais vécu avec elles et même davantage hélas nous les enseignes à ces femmes en priorité en priorité eh ben on peut rien faire parce qu'on est décédé mais si on a on aurait été vivant ça serait pas passé pareil ouais mais malgré qu'on est on est mort ben nous on a vu dès le défi on a vu ce que vous avez fait à ces femmes ou à des mecs eh ben un mec pour chaque nana un voilà bon parce qu'on va dire la vérité entre hétéros entre hétéros l'amitié ça n'existe pas disent les morts à ces pauvres nana bon après il va y avoir des inversions il va y avoir des pauvres mecs l'amitié entre hétéros n'existe pas pas plus que l'amitié entre gays n'existe donc quand quand vous avez commencé à faire connaissance vous saviez très très bien que vous soyez des hommes ou des femmes ce qui allait se passer mais si arrêtez les morts à ces pauvres femmes comme à ces pauvres mecs ils vous le disent leurs morts oui et pour avoir joué avec ces femmes ou ces mecs les morts vous préviennent oui ils vous préviennent encore une fois alors pour ceux qui n'y a plus du tout de communication bon les morts n'ont rien à dire ne revenez jamais plus dans leur vie ou alors en leur offrant la vie qu'ils méritent sinon restez où vous êtes c'est pas la peine pour les mecs et les nanas qui de temps à autre viennent de vous parler ils ont un message très important à vous faire passer les défunts à ces pauvres nanas ou mecs ah ben vous allez tous vous reconnaître ça alors ils vous disent quel intérêt de venir discuter puisque de toute évidence vous êtes moqué de ces femmes ou de ces hommes et vous le savez très bien bon alors soit vous revenez vers ces hommes ou ces femmes en leur offrant la vie qu'ils méritent à vos côtés ou alors disparaissez à tout jamais de leur vie et que ça soit avec vos frais vrais profils et certains des faux profils si parce que il y en a non seulement ils parlent avec leurs comptes mais également avec des faux comptes sur des réseaux si et les morts le savent très très bien alors ils disent à tous ces hommes et ces femmes qui ont joué soit avec ces pauvres nanas ou mecs soit soit vous revenez et vous leur proposez du sérieux soit ben foutez-leur la paix mais vraiment ah ben c'est-à-dire plus aucun message sur aucun réseau aucun ils vous voient si les morts vous voient ils voient si vous continuez à jouer avec ces hommes et ces femmes les guines n'auront pas le choix d'intervenir ah ben les morts à ces pauvres mecs et nanas ils n'auront pas le choix que d'intervenir et les morts ce qu'il y a de dingue ah mais c'est c'est incompréhensible c'est qu'ils sont sûrs que ces hommes ou ces femmes sont aussi amoureux de vous que vous vous êtes amoureux d'eux mais ils font les têtes dures et ben ils ne veulent plus vivre avec un homme ou une femme ou même davantage ben vous voulez quoi de vous voulez quoi vous voulez quoi de ces hommes ou de ces femmes en fait ils nous servent à quoi à passer le temps de temps en temps des appels téléphoniques ou de la communication écrite pour d'autres c'est ça le projet donc le projet c'est de vieillir à distance voilà et sans jamais avoir une vie de couple comme les gens normaux c'est ça alors les morts le savent ça c'est et ils vous le répètent encore une fois soit vous leur donnez la vie qui mérite à vos côtés soit disparaissez à tout jamais sinon ah ben ils vont prendre les choses en même à vous de voir ah vous savez les défeuves alors évidemment vous les voyez pas c'est à dire à tous ces mecs qui prennent des nanas pour des cons ouais des gens des gens en priorité sur les mecs et ben ils vous prennent pour des cons ah et puis arrêtez avec vos jeux de mots pour certains ou vos trucs incompréhensifs ces pauvres nanas ou mecs ne comprennent rien à ce que vous racontez ah et même vous vous ne comprenez même pas à ce que vous racontez ces phrases qui ne veulent rien dire où personne ne comprend rien est-ce qu'ils vous demandent les mots est-ce que vous vous comprenez mon dieu alors ils vous le répètent encore une fois ou vous réapparaissez comme vous le faisiez avant voilà et ben c'est-à-dire vous leur donnez la vie qu'ils méritent ces mecs ou ces nanas à vos comptes si vous êtes incapables de le faire disparaissez à vie ils vous disent ah ben pourquoi parce que pour eux c'est pas une vie vous croyez que ça les satisfait de la communication uniquement téléphonique ou écrite et sans jamais pouvoir entrevoir un avenir que ça soit avec des mecs ou des nanas en face mais vous plaisantez ou vous disent leur défait c'est lamentable donc où ces mecs là dont je vous parle ces nanas vous mettez du plomb dans votre cerveau voilà qui apparemment d'après les guides ne sont pas montés à l'endroit à l'envers pour les guides pour les défunts de ces mecs et de ces nanas pour eux vos cerveaux ne sont pas montés à l'endroit ils sont montés à l'envers voilà à l'envers ils pensent ou ils pensent que vous c'est à dire ils veulent vous avoir dans leur vie ouais mais pas dans leur vie mais pas de vie commune voilà ni davantage voilà c'est à dire que vos défaits à vous disent à ce genre de mec et de nanas qu'ils ont une drôle de façon d'envisager un lien avec un homme ou une femme en fait voilà voilà ben du coup ils en ont marre de vous ben ils en ont marre de tous les mecs et de toutes les nanas qui font ça à d'autres mecs et nanas et évidemment je vous laisse douter qu'il y a leurs ancêtres ah ben ils en ont marre de vous mais alors si vous saviez comment ils en ont marre c'est normal en même temps parce que toutes ces femmes ou ces hommes sont pas heureux dans leur vie à cause de vous mais si les morts le disent ils sont pas heureux dans leur vie à cause de vous et commencez pas à dire que c'est pas vrai commencez pas à vous justifier peu importe à qui parce que vous êtes des menteurs ils le disent vous êtes des menteurs et vous êtes des menteuses et les morts le savent et que depuis le premier jour où vous les avez connus vous n'aviez aucune intention d'avenir sérieux avec ces hommes et ces femmes leur mort le savent que ça soit à des hommes ou à des femmes alors commencez pas à mentir et à jouer sur les jeux de mots parce que vous pouvez mentir à ces hommes à ces femmes ok mais pas à leurs défenses est-ce que vous comprenez parce que ils savent tout de vous tout ils savent même vos adresses et que si vous voulez jouer au plus fort avec les défenses de ces hommes et de ces femmes allez-y et vous ne gagnerez pas avec les défenses non alors ils ont le temps ah bah ça ils sont tous passés de l'autre côté ah bah ils ont le temps alors ils ne dorment jamais non ils dorment pas non ils sont pas fatigués ils ne dorment jamais et ils ne se reposent jamais ah bah ils sont en forme de H24 voilà c'est à dire que vous pouvez tu ne gagneras pas que tu vous soyez des mecs ou des nanas vous ne gagnerez pas contre les défunts de ces mecs et nanas voilà et que vous connaissez quand même bien mais bon mais en soit bah vous ne voulez rien faire de sérieux avec eux voilà alors du coup ils vous laissent le choix parce qu'on a toujours le choix dans la vie voilà ou revenir et bah leur dire les vérités qu'en gros il n'y aura jamais d'avenir ouais mais qu'ils comprennent bien de façon explicite voilà que ça soit les yeux dans les yeux ou alors au téléphone ou même par écrit voilà qu'ils comprennent bien vous voulez en venir voilà ou alors vous leur dites ce qu'ils veulent faire avec vous c'est à dire au minimum une vie commune voilà voilà donc bah ils vont vous laisser réfléchir à tout ça et puis ils vont attendre de voir ce que quel choix vous allez faire parce que ils sont convaincus assis que votre cerveau n'est pas monté à l'endroit voilà et que vous êtes amoureux de ces nanas ou de ces mecs mais si et c'est pour ça que vous ne coupez pas le contact à vie parce que au fond de votre coeur tout en ne voulant pas s'investir vous êtes amoureux de ces hommes et de ces femmes voilà mais à un moment donné ben là ils commencent vraiment à perdre patience ah là là vraiment vraiment ils en ont marre que vous soyez des hommes ou des femmes donc à vous de voir vous savez c'est à dire puisque c'est lié c'est vraiment la chance ben pour les deux côtés d'être vraiment épanoui et heureux l'un avec l'autre c'est dans une relation sérieuse mais ben comme ils ont été déçus soit de ces hommes ou ces femmes ils ne veulent plus rien à voir de sérieux avec aucune femme et ils sont très amoureux de vous que ce soit des hommes ou des femmes mais ils font de la résistance et ben vous commencez de plus en plus à vous dire ben qu'ils ne vous ont jamais aimé pas un jour et qu'ils n'ont jamais été sincères un seul jour de leur vie avec vous mais si ils ont été sincères ils ont malgré tout éprouvé un réel amour et un réel attachement sauf que ils ne veulent ils ne voulaient plus vivre avec une femme ou même davantage ou un mec c'est voilà et ils nous ont fait beaucoup de mal beaucoup de mal soit à des nanas ou à des mecs et les ancêtres à ces pauvres femmes ou hommes ont vu dans l'état que vous les avez mis et les gens ce n'est pas des jouets ils ont des cœurs des émotions aïe 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 je dois vous en dire aïe aïe et vu qu'ils souhaitent que ces hommes et ces femmes soient épanouis soit en tant que célibataires ou accompagnés d'un homme ou d'une femme hein ben qui comment vous dire qui se faudra pas d'eux qui leur offrira au moins un suivi voire plus dans le futur ben je vous laisse imaginer et que si vous reprenez pas depuis le début les choses au sérieux dans une façon domicile à deux voilà et ben ils vont vous forcer à sortir de l'ordre que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas croyez moi voilà tout simplement parce que vous n'avez et si en soit vous n'êtes pas capable de leur offrir la vie à vos côtés comme ils la méritent et ben leur défunt va se voir obligé de vous faire sortir de griffes de force de l'ordre et croyez moi vous ne gagnerez pas à ce jeu là non parce qu'ils peuvent pas rester les bras croisés en vous regardant jouer à ce petit jeu vice là que ça soit avec des mecs j'espère que vous le comprenez voilà voilà et que pour la plupart tant que ils ont pas ils vous avaient pas mis dans un lit oh là là c'était oh là là attention hein tant qu'ils ne vous avaient pas hein déshabillé oh là là attention hein c'était soit des roméos ou des juliettes hein et puis quand ils ont enfin réussi hein à vous dévêtir alors là ciao hein ils ont disparu ces mecs et nanas hein ouais alors pour certains c'est arrivé qu'une fois qu'une fois et vous les avez plus jamais revus pour d'autres c'est arrivé deux fois trois fois qu'à trois mais il faut mettre fin à la comédie et c'est leur mort qui vous prévienne je préfère vous le dire alors soit bah vous vous disparaissez bah vous vous départ vous comment dire ils vous disent en gros soit bah vous 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 leur donnez des explications très sérieuses que tout est fini voilà si vous sentez pas le courage que vous êtes des gros lâches que ça soit des hommes ou des femmes bah nettoyez le plancher ils ont sûrement pas besoin d'un mec ou d'une nanana dans leur sort dans leur vie comme ça qui a un secours de leur chair strictement rien et ils méritent beaucoup mieux d'ailleurs un mec ils méritent mieux c'est à dire que quand c'est des femmes vous savez ce qu'ils vous disent à vous vos ancêtres hommes et femmes côté père et mère mais également à ces mecs qui n'apporteraient et qui ne vous servent rien dans votre vie à eux aussi que vous méritez tellement mieux que ce genre de boloss de mec ou de nana dans vos vies et c'est les guides vos morts qui vous le disent à vous et à eux et en général ils n'aiment pas ça bah non les vérités ces gens là ils n'aiment pas vous comprenez bah c'est un peu des gifles vous voyez voilà par écran vous voyez voilà vous voyez je suis à l'écran voilà comme il y en a bah ils écoutent mais il y en a plein ils écoutent des vidéos aussi d'autres pas donc c'est à dire qu'au niveau des mecs qui vous prennent pour des cons des nanas qui vous prennent pour des cons il y en a il y en a ils écoutent pas de guidance ouais mais il y en a que si et que quand par exemple ils entendent ce genre de choses que moi ou mes consœurs hommes ou femmes nous disons sur eux et bien ils refusent les messages en même temps il y a que les vérités qui vexent et ils réagissent de façon très violente ah ben ça bref très violente parce qu'ils n'acceptent pas les vérités et ils n'acceptent pas les messages qui leur sont destinés à eux c'est à dire l'homme ou la femme qui se fout de vous en long en large et en travers ben non ça leur plaît pas on me connait et pourtant mes guides enfin vos défunts me disent que il y a un mec qui prend une nana pour un con mais il y a une nana qui prend un mec pour un con et bien si parce qu'il y a les inversions et c'est autant chez les gays que les hétéros et ouais et que ceux qui sont sincères avec les mecs ou les nanas ben ils vous disent qu'ils vous prennent pour des cons et qu'ils vous ont toujours pris pour des cons ah pratiquement depuis le début voilà voilà ils vous disent ça mais ce qui est bizarre c'est que pourtant ben de base c'est bien le mec de ta vie ou la nana de ta vie mais qui en soi ne veut pas s'investir de près ben c'est à dire ni dans du suivi ni dans une vie commune ou davantage voilà tu comprenais voilà du coup soit ils vous disent à ces cons ben c'est ces mecs qui ne comprennent pas ou à ces nanas ils vous disent les défaits aux autres soit ben pour ceux qui ont encore contact de temps à autre soit si vous ne voulez pas une relation suivie sérieuse ou même davantage soit vous leur donnez une explication franche correcte qui tient la route et si vous êtes trop lâche débarrassez le plagier et vraiment ou alors si vraiment parce que vous les aimez aussi ou alors vous leur offrez la vie qu'ils méritent à vos côtés sinon débat elle est de l'air ils disent à ces pauvres mecs les nanas et ils vous disent de toute façon écoutez les nanas ou les mecs comme ça vous inquiétez pas il n'y a pas que lui sur la terre comme mec ou comme nana mais vous inquiétez pas vous finirez par rencontrer un homme bien digne de ce nom ou une nana digne de ce nom qui ne fera pas ce genre de coup pendable mais si si eux ils ne vous veulent pas dans du sérieux ne vous inquiétez pas l'univers ne vous a pas oublié ok et que de toute façon on vous enverra un homme ou une femme très sérieux très sérieuse pas ce genre de pengouin voilà hein voilà hein ils vous le disent parce que ce genre de mec ou de nana vos ancêtres vous disent c'est des pengouins ou des pengouines ça kinder pingouin ah voilà tu connais des pengouins kinder pingouin ah pour les mecs et puis pour les nanas c'est on va dire pingouin et pingouine ah voilà ah tu sais au chocolat voilà voilà c'est voilà un peu ah voilà ah bon ne vous inquiétez pas l'univers pense énormément à vous c'est à dire les nanas et hommes très déçus par le comportement de ce genre d'hommes ou de femmes voilà ben c'est à dire ils vous les avaient envoyés si si c'est l'univers qui vous les avait envoyés parce qu'ils se disaient ces mecs et ces nanas ils iraient trop bien ensemble pour du sérieux mais ben ils ont fait de la résistance et ils ne se voyaient pas dans le même genre de lien que vous vous voyez voilà voilà alors ils leur laissent un message à vos ancêtres voilà les vôtres et puis même les leurs même les leurs à ces mecs et ces nanas qui vous ont fait subir ça ah ben ils sont très déçus d'eux mais si ben ils n'auraient jamais pensé par exemple que alors pour certains c'est c'est leurs grands-parents voilà ils n'auraient ils n'auraient jamais cru ça possible de leur petite fille ou alors de leur petit-fils voilà et pour d'autres c'est leurs arrières grands-parents à ces mecs ou ces nanas ils n'auraient jamais cru qu'ils vous feraient ce genre de choses mais non parce que eux de leur vivant ben ils n'étaient pas comme ça mais non voilà et ben ils ont énormément changé ah ben depuis leur départ de l'autre côté voilà voilà et ben ça leur fait beaucoup de peine pour ces gentilles nanas ou mecs ce que leur aïeul ce que leur ancêtre vivant ben nous a fait voilà parce que vous ben depuis le premier jour vous avez toujours été sincère avec ces hommes et ces femmes voilà voilà vous les appréciez bon au début c'était amical et puis après ah vous êtes tous devenus beaucoup plus que des amis même leur ancêtre leur dit comment comment t'as pu comment ben comment ces hommes nous par exemple qui sommes vos grands-parents ou encore vos arrière-grands-parents comment vous avez pu traiter ces femmes de la sorte ah qui vous appréciez énormément et que il y en avait beaucoup qui étaient très amoureuses de vous ah oui et puis vous le savez mais si et puis vous en avez joué et encore joué et vos vos grands-parents et pour d'autres arrière-grands-parents ben ça leur fait de la peine et si pour ces pauvres nanas ou pour des mecs parce qu'il y a les deux alors que vous auriez pu être tellement heureux ensemble mais non vous avez préféré prendre la poudre de vers campette ben ouais et à l'heure d'aujourd'hui ben que ça soit les ancêtres à ces pauvres nanas ou mec et en face aux autres là ben ils en arrivent à la constatation que c'est toujours pareil ah ben toujours pareil et que rien ne change rien ne change et que les mecs par exemple qui prennent ces pauvres nanas pour des idiotes ou même des inversions vous ne changez pas en fait en même temps ils prennent de peu d'espoir sur vous que ça soit vos ancêtres à ces mecs pourris ou à ces nanas à bof voilà et vous savez vous allez rigoler si parce qu'ils ont eu des petites réunions qui ah ben les ancêtres à ces pauvres nanas ou mecs et ceux de ces mecs ou nanas qui les ont toujours pris pour des idos et ben ils se sont dit ben on est désolé que par exemple elle s'est rencontré ah ben nos nos petits fils ou nos petites filles ou encore pour d'autres bon vous avez compris plus loin que la génération d'âme voilà ben franchement il est pas méchant mais non ils sont pas méchants ils sont pas méchants c'est juste que ils ont tellement été déçus dans une relation au passé qu'ils n'arrivent plus à croire que par exemple avec toi en tant que femme ou autre ça pourrait être différent ok et que vous les aimez réellement pour leur âme leur physique et que c'est uniquement pour ça et pour ça c'est vrai ah ben voilà et puis ils ont été trompés aussi par leur mec ou leur nana du passé mais si et du coup ah ben mais si vous changez pas la donne vous allez les perdre ah ben si vous allez les perdre ah ben si parce que l'univers va leur envoyer un autre homme ou une autre femme ah ben écoutez en même temps c'est normal voilà après vous ne viendrez pas pleurer parce que vous savez ceux qui ont contact avec vous contrairement à vous le jour où ils rencontreront un autre homme ou une autre femme parce qu'on va leur envoyer parce qu'ils le méritent tellement ben eux ils vous le diront ils vous diront ben écoute j'ai rencontré un homme formidable ou une nana formidable qui veut s'investir sur du sérieux avec moi et que moi je ne peux pas continuer à te distraire quand tu sais pas quoi faire de ta vie eh ouais voilà donc ben c'est à vous de voir voilà ah parce que vous allez les perdre c'est sûr ça arrive alors les hommes ben l'autre mec que toi ou l'autre nana que toi n'est pas encore arrivé dans la non il y a non pas encore il n'y a aucun contact physique ou encore téléphonique ou même écrit mais ça va venir ah ben ils ne voulaient pas qu'ils finissent leur vie seul non bon c'est pas parce que vous vous ne voulez pas avec eux parce que vous avez été dessus que eux ils doivent rester seuls chez eux à attendre de vos nouvelles jusqu'à ce qu'ils partent au ciel vous comprenez ah ben quand même ils ont quand même encore de belles années devant eux et que ah voilà il faut qu'ils vivent voyez contrairement à vous qui en réalité ne vivez pas vraiment voilà hein voilà donc du coup ce sont les messages de leur mort à eux mais y compris les vôtres oui qui sont déjà décédés ouais qui sont passés de l'autre côté vous savez voilà hein voilà c'est à dire vos papis vos mamies et pour d'autres vos vos arrière-grand-pères et vos arrière-grand-mères voilà hein vous voyez de qui je hein vous voyez de qui nous parlons et bien ils vous parlent à travers moi à vous de voir bon comme on dit ah on peut pas vous obliger donc si vous ne voulez pas et bien ayez le courage de leur dire les vérités voilà et puis bon si vous n'avez pas le courage et bien ne venez plus jamais parler avec eux voilà et bien du balai ils disent voilà autant leur ancêtre à eux que vos ancêtres à vous voilà et bien c'est à dire qu'ils puissent avoir une chance vraiment de tourner la page et au moins quand il arrivera ces beaux inconnus hommes ou femmes et bien ils seront prêts à se lancer dans une autre relation avec eux ah oui et bien à votre place puisque vous apparemment vous ne le voulez pas voilà voilà c'est des messages des guides autant de ces pauvres nanas que maîtres et les vôtres voilà donc en espérant que vous alliez voilà 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 parce que en même temps vous ne voulez pas vous investir auprès d'eux mais en même temps vous ne les lâchez pas allez allez voilà voilà et puis comme alors il y en a vous leur écrivez il y en a vous ne leur écrivez plus plus d'appel et ils regardent si de tels à autres alors pas tous les jours évidemment mais si vous les avez hein ben vous des nanas ben par exemple en premier lieu il y a beaucoup de nanas comme ça mais après on peut avoir des mecs aussi hein ben qui regardent si vous ne leur avez pas envoyer des messages ou encore si vous ne leur avez pas bip bip mais il y en a beaucoup non il n'y a plus de bip bip non il n'y a plus de bip bip il n'y a plus rien où est lourd voilà où est lourd voilà en termes en termes bas de gamme voilà il n'y a plus rien voilà donc il n'y a plus ces femmes pour beaucoup ne vous appellent plus ah ben continuez comme ça c'est bien hein voilà elles ne vous appellent plus elles ne vous SMS plus et vous les verrez plus jamais de votre vie voilà voilà à moins que vous changez votre fusil d'épaule et que vous offrez à ces femmes ou à ces mecs la vie qu'ils méritent mais si vous ne voulez pas le faire ben là où les ancêtres à ces femmes mecs ainsi que les vôtres vous dit on ne vous oblige pas mais allez dégagez le plancher à vie à vie voilà qu'ils aient le temps de voilà de bien réaliser que tout tout est fini voilà et comme ça quand le gros prince charmant ou la princesse arrivera eh ben ils seront prêts à s'investir à 10 000% des deux côtés voilà parce que ça va arriver tôt ou tard ils préfèrent vous avertir avant que ça arrive mais comme eux ils sont très honnêtes ne vous inquiétez pas ils vous le diront ah voilà ah voilà alors évidemment ce n'est pas que ils ne sont pas attachés à vous au contraire qu'est-ce qu'ils étaient attachés à vous bon et puis vous le savez ah ils étaient très amoureux ou très amoureuses de vous ah vous le savez mais vous ne les vouliez pas hein bon alors hein vous n'allez pas pleurer le jour où ils vous diront tout tout voilà mais bon ça fait longtemps que tout est fini de toute façon voilà hein voilà alors vous avez le choix ou ou ben vous revenez et vous leur proposez quelque chose de sérieux voilà ils vous le disent autant vos morts à vous que ceux des autres ou alors ben dégagez le plancher à vie voilà ah ben vous savez au bout d'un moment hein il faut avancer dans la vie hein voilà on ne peut pas s'encombrir euh de personnes qui en soit te les guident euh disent que ben vous leur rapporterez concrètement dans leur vie voilà voilà euh vous leur rapportez plus de euh euh plus de problèmes qu'autre chose en plus il faut dire la vérité ah si plus d'ennui qu'autre chose ah ces pauvres mecs ou nana oh si ah oui parce que vous posez des tas de questions bien sûr sur vous hein voilà hein voilà hein euh si vous étiez célibataire ou pas célibataire s'il y avait une ex ou pas une ex si vous viviez avec quelqu'un ou pas quelqu'un et comme la la grande majorité d'entre eux c'est très dur de savoir ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils ne l'aient pas voilà non mais réfléchissez plus ils avaient longtemps hein voilà donc voilà euh voilà et puis bon vous savez que vous n'arrêtez pas de leur mentir et que vous êtes des menteurs un peu comme à la Pinocchio hein bon donc au niveau des mecs qui ont pris ce genre de nanas pour des cons ou des nanas qui ont pris ce genre aussi parce que ça va arriver la version des nanas qui vont faire des mecs euh ben ils vous disent euh ben vous allez vous sentir visé euh ils vous disent ou vous vous engagez de façon sérieuse sérieuse que ça soit avec des mecs ou des nanas ou alors dégagez le plan ici à nous voilà ah ben mais si vous vous entêtez euh à pas faire quelque chose de sérieux avec eux euh et à les prendre contre des idiots voilà ben vous les morts à ces pauvres nanas ou mecs eh ben ils vont prendre les choses en même ah mais si bon ben vous verrez bien vous verrez bien ah parce que leurs ancêtres que ça soit des hommes ou des femmes en fait ils veulent hein ben qu'ils soient épanouis hein épanouis en tant qu'hommes ou femmes hein ou seul ou accompagné d'un homme ou d'une femme bon c'est vrai qu'ils aimeraient bien qu'enfin ils connaissent un vrai bonheur en amour hein voilà un vrai bonheur voilà et non des mythomanes d'hommes ou de femmes voilà hein voilà ah ils pensent que vraiment ils le méritent hein énormément ils méritent énormément le bonheur auprès d'un homme ou d'une femme et que si en soit vous n'êtes pas capables de leur donner ce bonheur eh ben oust dégagez le plat de chez vous tout simplement tout simplement ou euh voilà c'est les messages des guides hein euh ni plus ni moins voilà voilà euh et certains euh à multiples reprises euh ils se disaient euh bon ben je vais m'engager euh sérieusement euh avec ces hommes ou ces femmes et ils changeaient d'avis ah ben vous l'avez jamais su beaucoup vous l'avez jamais su jamais mais non parce qu'ils ne vous l'ont pas dit voilà pris de panique étouffement non voilà hein voilà après euh pour d'autres ouais ils avaient pu vous le dire mais bon finalement de façon faites de compte non ça s'est pas fait hein c'est pas la finalité donc voilà voilà ben voilà les derniers luletins de vos ancêtres un peu des décotés hein qui connaissent soit un mec soit une nana hein voilà 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 donc ben ils pensent qu'il y a des pauvres nanas et hommes ben vous méritez vraiment d'être aimés vraiment hein et d'avoir quelqu'un de façon continue continue soit dans un suivi et dans le futur quelque chose de beaucoup plus sérieux voilà ben voilà ben la normale quoi bon après la normale la normale ben eux ils ont pas des vies non ils ont pas des vies normales ces mecs et nanas donc ben vous allez pas vous sacrifier pour ces hommes et ces femmes hein voilà voilà hein pour pas hein ben pour pas qui qui soyez seuls 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 euh seuls ben c'est à dire que c'est des hommes et des femmes bon alors attention aux yeux par contre c'est des hommes hein qui ne se privent pas comme vous hein ah non ça il faut que vous le sachiez ben c'est à dire que quand hein ils ont des pulsions trop fortes au niveau de leur sexualité hein ah ben hein ils s'envoient en l'air avec d'autres mecs ou d'autres nanas donc ça voilà il faut bien le savoir ah eh ben allez voir on ne gérer pas on ne gérer pas mais si voilà hein voilà ça il faut bien le savoir hein vous non vous faites ceinture mais par contre eux ils ne ah là là ils ne s'en privent pas hein car vraiment ils sont à bout à bout à bout bon ah c'est à dire qu'il se trouve un autre mec ou une nanana pour s'envoyer en l'air ça on vous le dit hein voilà ah il faut que vous sachiez les vérités sur les hommes ou les femmes que vous aimiez plus que tout ah ben ça voilà voilà mais en même temps euh il y a très peu de choses qui vous disent les vérités hein mais bon voilà ah ben voilà hein voilà bah nous en sommes pas alors premier coup d'essai hein voilà ah ben des victimes ils en ont fait par contre vous êtes les seuls nanas ou hommes qui avaient réussi alors c'est un truc de dingue hein à les faire tomber amoureux réellement de vous oui mais ils ne veulent pas céder hein bah céder à quoi à la vie commune ou même davantage alors ça les morts que ça soit les vôtres ou les leurs leur disent ils ont tout à fait le choix par contre il faut qu'ils comprennent que vous vous avez une vie à faire voilà voilà et que hein vous n'allez pas rester seul jusqu'à partir dans le ciel voilà hein voilà du coup ou eh ben ils vous laissent tranquille eh ben jusqu'à que vous mouriez voilà ils disparaissent le blingé ou alors ils vous font une demande sérieuse voilà que vous étudierez comme un cv hein voilà voilà ben comme un cv hein un cv un cv ou quand tu recherches un emploi euh non comme quand tu recherches un emploi ou un logement voilà hein et puis vous leur donnerez une réponse voilà si vous êtes d'accord ou pas voilà par rapport à ce qu'ils vous proposeront si ils vous le proposent hein voilà mais rien n'est sûr hein ah là là avec ce genre de mec ou de nana c'est compliqué hein c'est c'est ah là là c'est compliqué hein voilà ok voilà 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 c'est ah là là c'est pas facile hein c'est ah là là c'est des duracui rosseladre je vous parle ah là là ah et pourtant c'est qu'il est dingue et assez controversé c'est que vous êtes le grand amour de leur vie mais comme ils ont été très déçus ils ne veulent plus entendre de tout ce qui est du cerveau hein c'est vous qui en faites les frais super hein les guides vous disent vos morts vous le disent à vous et à eux parce que aussi ils ont des morts comme vous les mecs ou les nanans enfin ça voilà du coup c'est dégueulasse voilà alors bon à eux de voir vous savez dans la vie on a le choix c'est où ils vous proposent quelque chose de sérieux voilà ou alors ils vous laissent tranquille à vie à vie plus d'appels plus de messages plus rien voilà j'espère que le message est clair parce que pour les morts le message est très clair très très clair voilà ben c'est encore un avertissement sur ces mecs ou ces nanas voilà ouais voilà ils en ont mal surtout les ancêtres à ces pauvres nanas ou ces mecs qui étaient tombés amoureux d'eux ah voilà 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 encore et ils vous disent ne les appelez plus ben vous les pauvres victimes de ces mecs ou ces nanas ne les appelez plus ne les sms et surtout quoi qu'il se passe n'allez plus jamais les voir plus jamais dans votre vie à moins que ils vous proposent quelque chose de sérieux sinon et si vous vous l'avez de sérieux laissez-les tranquilles foutez-leur la paix signez les ancêtres à ces pauvres nanas ou mecs et y compris vos ancêtres à vous ah ben vous verrez bien ils en ont marre vous comprenez vous faites du mal à des gens voilà qui vous ont aimé non non juste ils vous ont aimé voilà et vous leur avez fait du mal gratuitement donc voilà je vous fais deux gros bijoux ben du coup ils vont vous laisser réfléchir je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à bientôt bye bye